Salut à tous, une vidéo consacrée à quelque chose que les petits jeunes n'ont pas connu, d'ailleurs les personnes qui ont moins de 20 ans d'expérience en informatique personnelle n'ont sûrement pas connu, je vais vous parler des listings de magazines, c'était des programmes qu'on devait rentrer soi-même dans son ordinateur, mais ça remonte à l'époque, des Spectrum, des Samsung CPC, des Thomson et compagnie, donc c'est vraiment la période qu'on va dire entre 85 et 94. En gros un petit quart de siècle, ça n'aura joli personne. C'est vrai qu'il faut dire qu'à l'époque, soit on dépensait 120, 130, 140, 150, voire 250 francs, et je vous laisse faire le calcul, d'ailleurs j'ai mis un lien dans le descriptif, un type de blog, qui vous montrera que c'était quand même pas donné d'acheter des jeux à l'époque, pour parfois des qualités qui étaient très moyennes, donc en complément on pouvait saisir des listings de magazines. Mais parfois c'était des pages et des pages et des pages et des pages, de lignes de codes, de data, que... Bref, c'était jusqu'à ras la gueule. Donc je vais vous montrer quelques exemples qui me sont restés en mémoire. On va commencer par Alinka, c'est un clone de Tetris, excellemment bien réalisé, sorti d'Armstrad 100%, et quand je vous disais que c'était des datas jusqu'à ras la gueule, je vais vous montrer à quoi ressemblait le truc qu'il fallait saisir pour avoir le jeu. Voilà, donc on clique ici, on attend que la notice se télécharge. C'était fourni à l'époque sur trois magazines. Ouais, donc le jeu a été publié sous forme de listing entre février et avril 91. Autant dire que si on manquait un magazine, on était mal barré. Voilà, donc là, et voilà à quoi ressemblait le listing. Là, il y avait un petit programme pour tout scinder. Mais voilà, il fallait taper tous ces datas. Vous imaginez le nombre d'heures qu'il fallait saisir, passer pour saisir tout ça ? Avec le fichier qui va bien. Voilà, ça c'était l'exemple. Vous considérez que c'était long ? Il y a pire. Et je vais vous montrer. Heureusement, on avait des outils comme Dataload, qui était publié par Amstrad et CPC, puis CPC Info, et que j'avais adapté à l'époque pour Amstrad 100%, qui permettait de saisir directement les données. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemblait déjà Dataload. Si Arnold veut bien se lancer. Donc là, je vais juste... Voilà. Donc, j'ai lancé Arnold et je vais insérer un disque Dataload. Voilà, on a un outil comme Dataload. Disque, voilà. On va mettre Toto.sk, 100, 10, 8, non, 4, oui. Euh, oui. Et là, vous n'avez plus qu'à taper Data, par exemple, 21. 21, virgule. Allez-vous, la virgule. Je ne sais pas où elle est passée. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ah, bon sang de bonsoir. Clavier, 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 clavier. Donc là, ensuite, vous avez besoin de saisir 8 datas, puis une somme de contrôle. Voilà. Heureusement, il y avait des outils comme ça. Bon, Dataload ne veut pas fonctionner, c'est pas grave. Donc là, on remet à zéro le CPC. Alors, reset est où ? Je ne sais plus où se trouve le reset maintenant. Fais reset à papa. Ah ouais. Reset. Donc, je vais charger Alinca. Voilà. Donc, si on fait un 4, il y a l'ensemble des fichiers. Et si, par exemple, on charge Alinca à un point de base, vous allez voir ce que ça donnait. C'était ce qu'il fallait saisir. Je ne lancerai pas le programme, mais... Et si on fait un liste, voilà. Vous aviez les 8 valeurs à saisir et la somme de contrôle. Et là, il y avait quand même 977 lignes à saisir. Enfin, 978 apparemment. Donc, on fait un restart. Et là, on va faire un run Alinca. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemblait Alinca. C'est un Tetris. Oula, il est un peu rapide. Il faut bien être un peu rapide, avec la musique. On va essayer ça. Right, gauche. Je crois qu'il doit être un peu rapide, je pense. Je le saurai très vite. Par contre, je coupe le son. Parce que ça arrache un peu les oreilles. Vous avez un Tetris. Hop, ça. Donc, j'essaie de quand même finir les 3 premiers niveaux. Hop, ça. Et comme Arnold a l'air un peu pété. Ouais, vous avez quand même un jeu qui était assez bien développé pour l'époque. Hop, ça. Oula. Étant donné que la musique est un peu rapide, il y a de fortes chances que j'utilise Java CPC pour les autres jeux. Voilà. Donc, sur la routine qui est tendance un peu à péter un câble avec cet émulateur. Voilà. Donc, j'essaie de finir les 3 premiers niveaux. On peut essayer. Oula, calme-toi. Si je n'en veux pas, tant pis. Mais c'est quand même pour vous montrer que les 3 mois d'attente et de saisie, il est valait vraiment. Quand on sait à quoi ressemblait le pétriste officiel sur l'âme 3 de CPC, je vous montrerai. Si j'y pense. Mais déjà, je vais vous montrer ça. Hop, ça. Ne peut pas se faire avoir. Ce n'est pas évident, surtout avec un émulateur qui n'est pas 100% réglo au niveau des cycles. Pour le moment, je ne m'en tire pas trop mal. Bien sûr, il pourrait me donner la bonne pièce, tant pas fait. C'est un Tetris. Depuis quand un Tetris donne la bonne pièce. Hop, ça. J'ai failli me faire avoir. Bien sûr, il y avait tous les pièges classiques du Tetris. Tous les 3 niveaux, on a une espèce de danse. Et à partir du 3ème niveau, je crois me souvenir qu'il y avait des pièces aléatoires qui arrivaient. Je me rappelle, quand j'avais 17 ans, j'avais saisi ça. J'avais mis 3 mois à la saisir. Et quand pour la première fois, il s'est lancé, j'étais content. Et 2 niveaux. Et bien sûr, ça m'arrivait à mettre 3 lignes à la suite. Ça faisait 1 lignes, quoi ! Avec l'événement du Tetris, de Tetris. Alors là, j'espère que je vais y arriver. Tant pis, on va attendre le dire, mais moi, ça fera déjà une ligne. C'est bon, plus que 9 lignes. Et j'arrive au niveau suivant. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Il n'y a que 3 lignes. De toute façon, ce n'est pas fait, il ne va pas me donner des bonnes pièces. Il est trop gentil, ce n'est pas fait. Il ne va pas me donner des bonnes pièces. Est-ce que c'est une option ? Espèce d'enfoiré, va ? Oups, pardon. Je vais nettoyer ma bouche. Le cou est parti tout seul. Voilà. Je croyais avoir fini. Là, c'est mieux. Et tous les 3 niveaux, on avait la droite à la danse du Cossack. Là, c'est un peu plus lent parce que ça, vraiment, il y a un problème de synchro avec l'éliminateur. Et là, il y avait des niveaux avec des pièces supplémentaires. Je n'irai pas plus lent pour ce jeu-là. Reset. Restart. Voilà. Et le jeu, le Tetris officiel, ressemblait à ça. Le Tetris officiel, qui est sorti à l'époque pour Amstrad CPC. Alors que je le retrouve, un Tetris, Tetris, Tetris. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là non plus. C'est celui-là, le Tetris de Mirrorsoft. Il n'y a pas à dire, quand même. Il y avait des développeurs solo qui savaient se sortir dans du cul. Ouais. Donc, après, je vais vous parler de Moléculard. Alors là, vous connaissez les jeux des molécules. Vous savez, quand on dort, on s'est dit des molécules. Celui-là est spécialement sadique. Donc. Je vais insérer la bisquette de Moléculard. Et là, vous commencez à aller voir le jeu, qui était, je crois, publié sur deux magazines d'une époque. C'est Red Molecule, si mes souvenirs sont bons. Bon, c'est le magazine, mais quand même... C'était quand même classe. Donc, on va redépiner les touches. Haut. Sans devant soi. Bon, d'accord. Haut. Bas. Gauche. Droite. Feu 1. Feu 2. Et on va lancer le jeu. Bon, il n'y a pas de son, alors, par contre. Rien que le premier niveau, déjà, vous vous dites... Oula ! Je dois dire que je n'ai jamais réussi à passer ce putain de niveau ! Et c'est pas faux d'avoir essayé. Donc là, bien sûr, on sélectionnait... Normalement, ça doit se faire. Ah, non, parfait. Bien sûr, la redéfinition des touches n'est pas passée. Donc, restart. Voilà. Sale bête. Ça commence bien. Molécule. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de voir si les touches fonctionnent bien. 3. Donc. Je ne sais pas quelles touches vont être attribuées. C'est bon. Donc là. Voilà. Crac. Et après ça, on déplace bien sûr. Au lieu d'avoir directement... Vous voyez quand même, c'était... Un jeu assez complexe, parce qu'il fallait en constituer cette molécule. Je n'y suis jamais arrivé. Euh... De peut-être... Non. C'est par rapport au niveau de difficulté. Et vous voyez, il y a un problème de... De reloge avec cet émulateur. Parce que la seconde... File à toute vitesse. Bref. Vous voyez quand même la qualité du jeu. Donc, je crois que je vais prendre sur ma CPC. Ça sera un bras mieux au niveau d'émulation. Pour la suite. Donc, après Molécule Art. On va passer à du lourd. Du très lourd. Du très très lourd. Axis. Parce que lui, il est paru sur 5 magazines. Entre février, mars, avril, mai et juin 1991. Rien que ça. Bien sûr, Lume, Storm Walker. Donc, j'ai envoyé le plein d'œil à... Star Wars et compagnie. C'était un jeu qui n'avait pas de fin. Je vous disais même qu'il n'avait pas de fin. Mais je vais vous montrer la gueule d'engin. Donc, fichier lecteur. Insérer. Axis. Je ne sais pas si... Ah, c'est bon. Ah, c'est vrai. Par contre, il y a un petit problème avec... On ne peut pas tout avoir. Voilà. C'est un petit problème, le clavier, vu que j'ai un CPC. Donc, je vais prendre la version de CPC Info. On se trompait de ce deux-là. Voilà. Bon, tant pis. Déjà, pour les vieux la vieille, vous aurez reconnu le navire de Space Sheriff Gabban pour... Ouijekichi Gabban, comme un desi japonais. Là, je vais vous montrer un peu le jeu. Donc, je connais le jeu de code. C'est pas bien. Mais ça me permettra de vous montrer à peu près la moitié du premier niveau. À peu près. Bref. Donc, on attend qu'il charge. Mais quand même, 5 magazines gravés de data jusqu'à ras-la-gueule. J'avais du courage de saisir. Je tiens à remerde. Il a fallu que j'attende que des sites comme CPC Power existent pour enfin pouvoir faire mémuse avec. Bref. Alors, 3. Mais punaise. Bah, c'est bon. Et 0 start game. Alors, avant de deux choses, il y a... Alors, c'était contrôle, mage, écrire. Et voilà. Shit code. Clac. Et maintenant, on fait 0. Vous allez voir quand même la gueule d'engin. Ça doit être celui-là. Voilà. 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 Vous avez passé jusqu'à 5 mois pour avoir ça. Ça doit être passé à l'époque. Bon. Je n'irai pas plus loin parce que là, je n'ai pas de joystick et compagnie. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous aviez envie de prendre un beau joystick et de la fracasser contre le mur. Donc, c'était quand même un truc assez intéressant. C'est... C'est contre la fuite. Je compte se venir au F9. Voilà. Donc, après AXIS, on avait des machins un peu plus, dirons-nous, orientés. Bref. Fucking démo. Pas extraordinaire, mais il y avait quand même... Ça m'avait marqué parce qu'il était paru sur deux magazines. Et finalement, ce n'était pas si extraordinaire que ça. Donc, je vais le charger, n'est-ce pas ? Lecteur F0. Insérer. Et d'ailleurs, si on regarde les datas... Ah, il n'y a pas les datas. Donc, on va faire... On va s'églencer automatiquement. Et vous allez voir la gueule de l'engin. On va s'églencer. Ça m'avait quand même des beaux effets de raster et compagnie. Tant qu'à faire. Donc, c'était 5. Je me demande qu'il y avait 5 ou 1 bouger aussi. Ouais. On voit vraiment le côté... Donc là, je ne sais pas si je vais aller très loin. Parce que je n'ai jamais su... Bref. Vous savez, là, c'était que deux mois. On se met à la... C'est cette touche-là. Hop, ça mince. C'est cette touche-là, c'est cette touche-là, c'est cette touche-là. C'est cette touche-là. Il n'était pas super... Il s'est a pété un peu, mais... Mais il y avait quand même au mieux. Largement mieux. Et ce largement mieux, c'est Sokoban. Enfin, Sokoban. Un clone de Sokoban. Dont on voit quand même que les personnes savent les débrouiller en programmation. C'est du full overscan. Bon, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique. Mais au moins, il y avait du jeu derrière. Donc je vous montre ça. Et lui... Un, deux, trois, quatre mois. Bref. Donc, je vais faire Sokoban. Et vous allez voir ce que ça donnait. Et regardez le nombre de fichiers qu'il y a dessus. Bref. Parce que si on fait un petit 4. Les Sok.0, quelque chose, c'est des fichiers de data. Parce que si on fait un load. Enfin, je suppose. Clac. J'ai un petit doute. Ça fait tellement longtemps aussi. Un Sok.0, c'est gros, c'est gros. Point. D'accord. Bon, c'est pas un fichier de data. C'est un fichier de jeu. Donc on va faire... Essayez de démarrer. Voilà. Donc là, on va chercher le jeu. Vous avez aussi un éditeur. Et on va mettre le premier... Je tape. Donc j'essaie de finir le premier tableau. Je vous promets rien. J'ai jamais été super fort au Sokoban. Mais on peut toujours essayer. Je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. On va recommencer. Alors, voyons. Par où peut-on commencer ? Tac, 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 tac. Soin, soin. Et zut. On recommence. Je crois que j'ai encore fait une bêtise. Ouais, j'ai dû faire une bêtise. Eh oui. C'est super stratégique, les Sokoban. Peut-être là, là, là. Ouais, c'est peut-être... Je vais peut-être en finir au premier niveau, finalement. Si je ne fais pas de bêtise... Hop, ça. J'ai failli me faire avoir. Ouais, je vais peut-être économiser des mouvements. Je suis d'accord. Mais là, j'ai fait une fausse manipulation. Je sais que les pros de Sokoban vont me dire « Ouais, ça a failli ça, il n'y a pas pu faire ça. » Je n'aurais pas dit qu'une chose. J'ai toujours été d'une unité monstrueuse à ce genre de jeu. Et que j'arrive à finir un niveau, c'est déjà pas si mal que ça. Ouais ! Ouais, j'aurais pu faire un peu moins de mouvements. Alors, deuxième niveau. Allez, gentil, enfoiré ! Qui c'est qui vient de se bloquer ? C'est Bibi ! Bon, allez, vous voyez, quand même, c'était... Là, j'aime beaucoup en jeu de tapé parce que je ne l'ai pas super fadé sur Sokoban. Mais ça, quand même, c'est à ça que je... Quand vous savez qu'il y a deux fois 50 tableaux et un éditeur... Ouf, ça calme ! Donc, vous voyez, quand même, à l'époque, il fallait avoir beaucoup de patience. On était souvent récompensés, parfois pas. Mais au moins, on pouvait passer pas mal de temps. Bon, bien sûr, c'était plus simple d'acheter, n'est-ce pas ? Des programmes commerciaux. Bref, les protections qui, souvent, n'étaient pas super solides. Bref, sur ce plan-là, on va mettre... Enfermer les parenthèses et tirer un rideau, bienvenue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !